Salut à tous, le saviez-vous, Tim Cook n'est pas le PDG d'Apple. Et non. En fait, Tim Cook est CEO d'Apple, c'est-à-dire qu'il est directeur général. Depuis la mort de Steve Jobs en 2011, c'est lui qui fait tourner la boutique. Mais à la tête de la pyramide, au sein de la marque à la pomme, eh bien il y a un monsieur qui occupe le poste de président du conseil d'administration. Chairman of the board. Et ce monsieur, c'est lui. Il s'appelle Arthur Levinson. Alors vous ne le connaissez pas, et c'est normal. Sur la page officielle de l'organigramme d'Apple, son nom apparaît pourtant, mais tout en bas. Qui est donc ce monsieur Levinson ? Né en 1950, Arthur Levinson est un éminent scientifique, docteur en biochimie et en génétique. Le docteur Levinson a publié plus de 80 articles et déposé plus d'une dizaine de brevets liés notamment à la lutte contre le cancer. Il a reçu de nombreux prix prestigieux pour ses travaux dans le secteur des biotechnologies. Levinson est aussi un chef d'entreprise. En 1999, il est devenu PDG de la société américaine Genentech, qui fabrique des médicaments contre le cancer. De 2004 à 2008, il a été membre du conseil d'administration de Google. En 2013, il a fondé Cavico, la filiale de Google spécialisée dans les biotechnologies. Alors pourquoi et comment Arthur Levinson est-il devenu président d'Apple ? Eh bien en fait, c'était un ami très proche de Steve Jobs. Il occupe un poste au sein du conseil d'administration d'Apple depuis 2005. 2005, c'est le plus ancien administrateur indépendant de la marque à la pomme. Il est président du board, c'est un poste non exécutif, c'est-à-dire qu'il n'intervient pas dans le fonctionnement au quotidien de la société. C'est pas lui par exemple qui décide à quoi va ressembler le futur iPhone, ou s'il faut lancer Apple TV+, etc. En fait, il occupe une fonction purement honorifique. Mais Arthur Levinson est aussi un personnage controversé, car il est adepte du mouvement transhumaniste. Ce mouvement qui prétend augmenter les performances de l'être humain, et prolonger la vie grâce aux technologies. Comme les fondateurs de Google, Sergey Brin et Larry Page, ou comme le fondateur de PayPal, Peter Thiel, Levinson fait partie de ces gens qui espèrent un jour pouvoir tuer la mort. Autrement dit, nous rendre immortels, d'une manière ou d'une autre, grâce au numérique. Évidemment, ça fait peur, et ça ne plaît pas à tout le monde. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo, et à regarder les autres vidéos, le saviez-vous, sur Zéro 1 TV. Salut à tous. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501